Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au nord de Toulouse, direction le skatepark des Ponts Jumeaux. On va aller voir les mafiosos de la trottinette électrique. A l'honneur aujourd'hui, Mr. Manu qui va nous présenter sa trottinette électrique spéciale 72 volts. Donc on va aller voir ça en images. Ah bah t'arrives pour le shooting. Re-bonjour à tous, je vais reprendre la vidéo en voix off. Hélas, j'ai vraiment pas de bol. Moi qui pensais avoir activé l'enregistrement de la caméra pour l'essai de cette trottinette. Au passage, merci à Manu pour la création de cet événement. Cela a permis aux membres du groupe Facebook Ride Toulousain d'avoir un aperçu de cette trottinette. Donc, au premier regard, cette machine, elle est massive avec la cinquantaine de kilos. Elle propose des options assez intéressantes. Clignotant, feu arrière, feu avant, contacteur à clé. De plus, pour gagner en visibilité, elle est équipée de LED sur la colonne et dans le deck. Avec ses moteurs de 3500 watts chacun et des pneus en 11 pouces, combinés avec des amortisseurs avant et arrière, la puissance et le confort sont au rendez-vous. On apprécie les freins à disque hydrauliques. Il manquerait peut-être un amortisseur de direction pour les amoureux de sensations fortes afin de gagner en stabilité et confiance à haute vitesse. Je vous donnerai plus de détails après la suite de ce deuxième shooting. Je pensais qu'il connaissait, je le suis, moi. Et moi, vous attendez, vous êtes derrière. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ... ... Allez, je poursuis en voie off. Du côté autonomie, avec la batterie Panasonic 72V 45A, c'est sûr, il y a de quoi franchir les 90 km de distance en étant cool avec la gâchette. En revanche, je serais curieux de savoir si on atteint les 40 km de distance en étant très énervé. Et ça va jusqu'où ici ? Loin ? Loin ? D'ailleurs, en parlant de gâchette, j'ai senti comme une latence à l'accélération et en décélération. ... ... T'as perdu quelque chose, il a ramassé. Qui ? Toi, t'as perdu quelque chose. Moi ? Non, FLJ. Oh là, oh là, ne tombe pas dans le canal. J'ai cru que t'allais finir dans l'eau, hein ? ... On arrive sur la fin de notre session ride. Manu, quels sont tes retours par rapport à la FLJ ? Ah, c'est top. C'est top. C'est puissant, c'est confortable. Mais bon, c'est aussi là qu'on voit la différence entre les Dualtron, c'est que la qualité des matériaux n'est pas la même. J'ai perdu mon feu. Ah ouais ? Oui, regarde, il manque le bout. Non, mais c'est un cache plastique, ça se refait facilement. Non, mais je l'ai, je l'ai récupéré. Apparemment, j'ai pris une bosse, il est tombé, il devait être mal collé. Je vais le recoller, c'est rien. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est plaisant. Là, t'es arrivé directement depuis... De fenouillé, ouais. Fenouillé pour jumeaux avec la trotte. Ouais. Là, je vais te dire. T'es sorti à 100% ? Ah ouais, je suis parti, j'étais chargé à balle de guerre. Et là, je vais te dire, je suis rendu à 22,4 kilomètres. Ah, t'as fait quasiment 23 kilomètres. Ouais. Là, si on fait le parcours... 72 volts en batterie pleine, ça fait quoi ? 84 volts ? Regarde, là, je suis parti de fenouillé, on voit le trait bleu. On a fait tout ça, là. On est en bas de Toulouse, là, on est à... On est en face de Saint-Orens, de Gamelville. Voilà. Tu viens de l'extrême nord et là... Et moi, je viens d'au-dessus, là, entre Saint-Alban et Aucanville, tu vois. D'accord. Et en batterie, en voltage, il reste combien à peu près ? Eh bien, en voltage, je suis à 78,8 volts. Pas mal. Et j'ai perdu qu'une barrette. Et tu roules en mode 2 ? Ah ben, je suis à fond. Je roule qu'avec un moteur, si tu veux. Et quand je me fais des petites axelles, je mets le deuxième moteur en route. Là, on voit... Alors, je ne sais pas si tu l'as vérifié. Est-ce vraiment une batterie Panasonic ? Oui. J'ai ouvert et c'est bien la Panasonic 72 volts, 45 ampères qu'il y a dedans. Estampillée. Et il y a même marqué dessus, charge input 8 ampères. Donc, je peux la charger jusqu'à 8 ampères. Parce que tu l'as acheté, c'était livré avec le chargeur... Avec deux chargeurs de 2 ampères chacun. Deux chargeurs de 2 ampères. Voilà. Donc, 4 ampères pour un total de 45 ampères. Ça fait quand même très lent. Ça fait un peu plus de 10 heures. Si tu sèches la batterie, il te faut un peu plus de 10 heures avec les chargeurs d'origine. Là, les bandelettes, ça te convient sur le plateau et sur la colonne ? Oui, c'est pas mal. Tu peux les changer par smartphone ? Non. Là, j'ai une télécommande. Elle est livrée avec la télécommande. Ah d'accord. Et puis après, tu as plein de modes. Tu peux changer la couleur de la trottinette comme ça. Ou alors, après, tu peux faire un mode automatique. Donc, il passe par tous les modes. Ouais, ça, c'est pas j'aime bien le mode arc-en-ciel. Et après, tu peux choisir les modes que tu veux, tu vois. Voilà. T'as 300 et quelques modes. C'est pas mal. Monsieur, monsieur, vous allez nous dire quelle est la meilleure trottinette ? Non, je vous dis, les deux qui sont là. C'est-à-dire ? C'est la 2 et la 3. La 2, celle-ci. Voilà, voilà. Ça, c'est monsieur qui l'a dit. Mais pour moi, c'est celle-là. Mais tu lui as donné combien ? C'est la tender. C'est la tender de Cédric. Il est content, Cédric. Merci, merci, monsieur. Et combien ça vaut, ça ? 3 000. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501